A cette séance consacrée au livre de Corinne Baccarat, Maro Cabelier, Reine du Casting. Je vous reciterai un tout petit peu qui est Maro Cabelier. C'est directrice de casting, né en 1910, morte en 2007. Il a pris Reine du Casting, mais je pense que c'est un titre qui n'a pas volé, parce qu'elle a quand même participé à RDD, Isabelle Huitaire, Juliette Pignage, Lambert Wilson, ou elle est Jacob qu'on verra après cet échange dans la vidéo de l'Hippéronique. Après cet échange, il y aura aussi une signature. Vous pourrez signer votre livre et échanger avec le Corinne Baccarat. Maro Cabelier, j'ai vraiment découvert cette figure qui me paraît essentielle maintenant. En fait, ça a été une sorte de pionnière du casting. Elle a vraiment inventé ce métier en France. Parce qu'en fait, c'est une culture plutôt américaine, d'après ce que j'ai compris. On va essayer de revenir là-dessus. Et en même temps, elle a été un peu occulte et oubliée. Votre livre, il répare ça de manière assez fendolante, parce que je trouve qu'on entend un peu sa voix au cours des vannes. Peut-être pour resituer un peu sa vie, on va commencer par un montage qui donne quelques repères de date. Et ensuite, on va venir dans l'échange. Je présente quand même Marine Capiz, qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui est donc le grand producteur, cinéaste et fondateur de MK2, qui a connu Maro Cabelier, quand vous étiez jeune stagiaire sur le directeur de Carmonide. Oui, j'étais tout jeune, je n'étais pas stagiaire. C'était mon premier film comme assistant. En fait, j'ai été conseiller spirituel du révérend-père Brut-Bergé, qui était le vrai co-réalisateur d'un film qui s'appelait Le dialogue des Carmélites. Et j'étais chargé de basse-bosionne du révérend-père. Et c'est là où j'ai rencontré Margot, et ça a changé ma vie. Je le raconterai tout à l'heure. Bon, on passe au petit montage. Sous-titrage ST' 501 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 régisseur général de tout le cinéma français, enfin moi je n'en connais pas d'autres, je n'ai pas connu d'autres, même plus tard, et donc c'était déjà tout à fait surprenant, mais ce qui était surprenant c'est la façon aussi dont elle le faisait, c'est à dire avec une autorité, elle était toute petite, vraiment Edith Piaf la comparaison que tu as faite est très juste, et d'ailleurs on voit là, il y a des photos où vraiment elle ressemble à Edith Piaf, donc elle était toute très présente et apaisée les différentes tensions, moi j'étais tout jeune, c'était mon premier film important, je sortais de l'école de cinéma, j'avais 19 ou 20 ans, et je ne connaissais rien à ce monde, et c'est Margot qui m'a pris sous son âme, en me protégeant, j'avais l'impression d'avoir une mama juive qui était là et qui faisait en sorte que je ne se sent pas trop cognée par tout le monde, parce que je voyais débarquer un très 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 jeune assistant, qui en plus était l'assistant personnel du révérendaire Bourg-Berger, donc c'était intenable. Est-ce que tu te souviens le surnom que tu as allé donner ? Oui, alors elle m'appelait, elle donnait des surnoms à tout le monde, par exemple Litwak, elle l'appelait Littlewak, et moi elle m'appelait Carmine, alors Carmine avait un métier en scène, l'autre je ne sais pas. Non mais je pense que c'était aussi par rapport au dialogue des Carmélides, enfin il y avait comme ça quelque chose, enfin j'ai pensé aujourd'hui seulement à ça en fait, mais Marine, dialogue des Carmines, voilà. Il y a un métier en scène italien, il y a un métier en scène italien, de série Z, qui s'appelle Carmine Gallone. Alors je me suis dit que c'était peut-être ça, peut-être. Mais est-ce que tu te souviens, pardon, je te substitue, mais est-ce que tu te souviens, enfin tu allais raconter cette anecdote extraordinaire qui s'est passée pendant ce tournage, est-ce que tu te souviens quand même de comment Margot l'a protégée devant le gros souci, puisque tu étais donc en charge de ce réalisateur, le révérend Berger, qui apparemment avait beaucoup les femmes, d'une part et beaucoup l'alcool, donc d'une part il t'avait dit qu'il fallait que tu te débrouilles pour qu'il puisse être tranquille avec ses maîtresses, parce qu'il prenait de préférence juive et américaine, comme ça il avait moins de problèmes avec sa hiérarchie, et puis tu étais en charge aussi du CLAP, donc qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu te souviens ? Alors, oui, ils étaient deux réalisateurs, il y avait un réalisateur qui était le réalisateur de Berger, qui avait écrit le texte du diable en déclarmédite avec Bernard Dons, et qui effectivement était dominicain, mais il n'avait même plus de tenues dominicaines, ce qui fait que j'ai été obligé d'aller lui louer, quand il passait à la télévision, des tenues dominicaines chez le loueur de costumes de filles. Et il y avait par ailleurs une maîtresse padée, une maîtresse que j'avais été obligé de lui trouver un hôtel, etc., etc., qui était d'ailleurs une femme charmante, juive et américaine, il m'avait expliqué qu'il était préféré juif, comme ça il y avait moins de problèmes avec sa hiérarchie, et américaine évidemment avec son ordre. Et donc, sur le CLAP, il y avait légalement révérend père Berger, Philippe Agostini, qui était le réalisateur effectif du film. Mais les équipes techniques étaient liées à Agostini et à ce qu'il travaillait, c'était un chef opérateur très important, et ils travaillaient avec lui. Et donc, dès que le Brut Berger avait tout tourné, ce qui était très fréquent, puisqu'il n'arrivait sur le plateau qu'à 5 heures, et généralement assez bourré au Ricard, il bevait beaucoup de Ricard pendant le déjeuner, les CLAP étaient changés, c'est-à-dire qu'il y avait un CLAP de l'équipe technique qui était Agostini-Baudbergé, et quand il arrivait, on changeait, on était Baudbergé-Agostini. Donc lui, il voyait Agostini-Baudbergé. Malheureusement, j'ai été chargé par lui expressément de surveiller le CLAP. Un jour, il arrive malencontreusement à des rushs, et il était peut-être moins bourré que les autres jours, et il découvre qu'il y avait Agostini-Baudbergé, et là c'était le CLAP. Et il a demandé mon renvoi, il a demandé que je sois viré, le renvoi d'être recommandé, le producteur, etc., et je suis viré. Et Margot Capulli organise la révolte des carmélites. Et des carmélites, c'était tout de même, Jean-Margot, Pascal Autré, Alida Ralli, Madeleine Renaud, etc., c'était du lourd. Et elle organise tout ça, et les carmélites décident de se mettre en grève si je ne suis pas réintégré. Et comme on ne pouvait pas me réintégrer à mon poste officiel de conseiller spirituel de révérends Baudbergé, je suis réintégré au poste où j'étais chargé de demander aux carmélites de venir sur le plateau. C'était ma seule fonction, c'est-à-dire que j'ai passé mes journées à boire du thé avec les carmélites, et le premier assistant venait m'appeler en disant « Pouvez-vous te demander aux carmélites de descendre sur le plateau ? » J'ai passé comme ça trois semaines, idylliques, à être cajolé par de très belles carmélites. Mais il faut bien dire que, et là c'est très important pour vous donner un peu ce que faisais, Margot, c'est qu'il y avait beaucoup de figurants dans tous ceux qui ont vu ou qui se souviennent du film, et elles s'occupaient des figurants, et on travaillait, c'est pas du tout, on n'était pas aux 35 heures. On a fait, moi j'ai fait, je me souviens, en trois semaines, trois semaines d'heures supplémentaires. Et donc vous imaginez ce que Margot a dû faire, puisqu'elle accueillait tous les figurants, elle s'occupait du tournage, et elle fermait le tournage, c'est-à-dire qu'elle a dû dormir deux heures par nuit. Et ces petits poux de bonne femme tenaient tout ça, dont les révoltes des carmélites, pour nous réintégrer, et c'était, c'était elle qui tenait ce plateau, c'était tout à fait incroyable. Nouveau livre, vous écrivez que, Nouveau livre pour ma part, vous écrivez que, en fait, vous pouviez confier vos chagans d'amour à Margot Camelier, est-ce qu'elle avait ce rôle de confidente pour vous ? C'est-à-dire que, c'était vraiment, c'était, c'était Maman Romand, enfin c'était, on pouvait tout lui confier à Margot, et puis elle s'en, et surtout elle savait tout, c'est-à-dire qu'elle avait un bureau au studio de Boulogne, tous les gens venaient lui parler, tous les gens qui avaient le moindre petit problème venaient lui parler, et puis tous ceux qui avaient des histoires à raconter, des ragots, elle se connaissait, tous les ragots, donc elle connaissait qui faisait quoi, qui couchait avec qui, ce qui se passait, etc. Et donc, comme j'étais une espèce de jeune protégé, persécuté par la production, parce qu'en plus, il faut bien dire qu'elle était un peu de gauche quand même, et donc le révérend de père, ça l'énervait, objectivement, et les dialogues, le dialogue des carmélites, ça l'énervait aussi. Et donc, elle était plutôt du côté du peuple, si on peut dire. Et donc, oui, je suis allé, bien sûr, non, plus exactement, elle connaissait Maman de cœur, ça c'était, c'était très agréable, parce que je pouvais m'épancher chez elle, en disant, en expliquant mes problèmes, mais surtout, elle m'a évité, un moment plus tard, dans, dans, quelques, un an plus tard, je crois, un an et demi plus tard, j'étais avec une, une de ces stars, une histoire, et j'ai été photographié par des photographes, et c'était à Tourette-sur-Loup, et le photographe en question, qui ne savait pas qui j'étais, cherché partout, parce que, il faut bien dire que les paparazzi, à l'époque, c'était totalement incroyable, quoi. Et je, il y est passé, il faisait tous les, tous les studios, tous les gens dans le cinéma, pour dire, est-ce que vous connaissez ce type de médecin ? Qui c'est ? Montrez les photos. Et il arrive chez Margot, qui lui dit, bah oui, c'est Carmine. Et il se rend compte qu'elle vient de faire une bêtise, et là, elle s'est déchaînée, parce qu'elle était, elle pouvait être très, très violente. Très dur. Elle s'est déchaînée, on dirait, écoute, si tu publies ça, tu interdis le plateau, tu ne mets plus les pieds sur un seul plateau, et je ne veux plus te voir, et je demande à tous mes copains, etc., de te virer tous les plateaux de France. Et comme elle faisait les films les plus importants, elle commençait déjà à faire des films américains, à l'époque, c'était donc deux ou trois ans plus tard, elle faisait déjà des films américains, et qui n'a pas publié les photos. Est-ce qu'elle avait souvent ce rôle de protectrice pour les gens du tournage, mais aussi pour les comédiens, les comédiens avec qui elle travaillait ? Oui, elle a, enfin, je raconte, avant qu'elle soit, donc, casting, puisque donc, elle a eu le casting tard, tard dans sa vie, puisque étant née en 1910, elle a commencé à être vraiment casting à la fin des années 50, début des années 60, donc, voilà. Et, en fait, je raconte le tournage d'un film qui s'appelait Katia, réalisé par Robert Submarc, et c'est Françoise Brion qui m'a raconté cette anecdote, c'est qu'en fait, Margot lui a dit, fais gaffe à ce réalisateur, c'est un prédateur sexuel, il ne faut jamais que tu te trouves seule dans un ascenseur avec lui. Donc, quand même, des années, des années, des années, avant Me Too, elle était quand même, déjà, extrêmement vigilante sur cette question et de la prédation éventuelle des réalisateurs sur les comédiennes, et donc, c'était une façon de les protéger. Mais il y a d'autres choses, plus tard, quand elle sera casting, c'est que, elle avait, pour elle, vraiment, un comédien et réalisateur, ça devait être une rencontre, c'était quelque chose d'essentiel, et elle préparait ces rencontres, elle les préparait, elle appelait les assistants, elle disait, faites gaffe, faites gaffe à ce comédien, traitez-le bien, faites attention à ses fragilités, s'il est timide, passez au-delà. Enfin, elle avait vraiment une manière de les protéger. Alors, par ailleurs, comme je l'ai dit, Marie, c'était aussi, elle avait son sacré caractère, il y a des gens qui disent, elle était horrible, elle était odieuse. Bon, moi, je dis, elle était cash. elle disait des choses. Et puis, en fait, ce que plusieurs personnes ont dit, elle pouvait être, elle pouvait être dure, mais c'était une dureté tendre, en fait, c'était jamais méchant. C'était, voilà, Brigitte Fosset, qui est dans la salle, et qui m'a raconté plein de choses, tu m'as dit une chose comme ça, Brigitte, que c'était, cette méchanceté, c'était pas vrai, c'était, voilà, c'était toujours avec le cœur. Je vous propose d'écouter un témoignage, c'est celui de Michel Blanc, ensuite, on va en discuter. Oui, Rény, on peut dire d'une certaine manière, sur les acteurs, en tout cas, sur la distribution du cinéma en France, dans cette période où je débutais, et c'était, voilà, tout ce qu'on espérait, c'était avoir un coup de fil de Margot Diapelier. Quand j'étais pas grand chose, c'était elle qui m'a fait rencontrer Polanski, et qui m'a fait, en fait, avoir le rôle du locataire, c'est un petit rôle, mais quand même, moi, je partais de rien, alors tourner une journée avec Polanski, c'était, voilà. Le coup de téléphone le plus formidable de Margot Diapelier, c'était pour un film de Lausay, dans lequel je n'ai pas été pris, mais qui avait un, c'était un rôle sans droit intérêt, mais peu importe, je l'aurais fait, évidemment. Monsieur Klein, elle m'a appelé, elle m'a dit, allô, c'est Margot, est-ce que tu sais faire du vélo ? Et je lui dis, ben oui, Blanc, elle a raccroché. Et la deuxième fois, c'est, oui, c'est Margot, est-ce que t'as de belles mains ? Je lui dis, ben je sais pas, elles sont petites, Blanc, c'était la grande patrice que j'ai employée aux actrices. Oui, parce que les gens jouaient leur propre rôle, donc, quand il disait, Margot Diapelier m'a appelé, c'était, putain, on me fait, Michel Blanc, il dit que, il dit tout, là, tout ce qu'il espérait, c'était de recevoir un appel de Margot Diapelier. Du coup, qu'est-ce que ça peut vous échanger de recevoir un tel appel quand on était comédienne, comédien ? Ben, ça changeait tout, c'est-à-dire que, ça veut dire, éventuellement, l'acteur allait être pris pour un rôle, enfin, c'était, c'était très, très important, parce qu'en fait, elle est devenue, donc, casting, comme je l'ai dit, assez tard, d'abord pour le cinéma américain, réalisateur américain qui, eux, avait l'habitude de travailler avec un casting directeur, directeur, c'était un poste qui n'existait pas. En France, c'était les, enfin, les régisseurs choisissaient les figurants et les petits rôles et c'était le réalisateur avec le premier assistant qui choisissait les vedettes. Et donc, dans René Margot, comme on peut, c'est absolument tous les acteurs, parce que, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, elle, elle aurait voulu, elle a eu envie d'être comédienne et puis, elle s'est vite rendue compte que non. Et du coup, néanmoins, sa passion pour ce métier l'amenait au théâtre tous les soirs. Donc, elle connaissait absolument tous les comédiens. Et donc, quand les réalisateurs, déjà, en tant que régisseur, elle a commencé à donner son avis sans avoir le titre, je dis qu'elle faisait du casting sans le savoir. Et quand les réalisateurs américains, après-guerre, enfin, les années 60, sont venus, enfin, les années 50, sont venus tourner en France, donc, ils l'engageaient comme régisseur général, mais là, vraiment, de plus en plus, elle savait quels étaient les comédiens français qui pouvaient tourner en anglais. Donc, voilà. Et elle a lu, finalement, ce titre, je crois que le premier film d'une Martin Ritt, c'était en 61, je me ferme un peu dans les dates là, mais voilà. Et puis, en fait, petit à petit, elle a commencé à le faire pour le cinéma français et c'est avec la grande madrouille Gérard Roury qu'elle a commencé à avoir le titre de directrice de l'élastique et elle a été la seule jusqu'en 78. Donc, en fait, quand un comédien recevait un appel de Maroc, elle me dit, voilà, c'était décisif pour eux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Qu'est-ce qui, dans son ancrage familial, a pu lui donner ce coup des comédiens ? Alors, en fait, sa famille, on l'a dit, c'était née de deux parents qui venaient d'Odessa, qui étaient juifs, qui parlaient yiddish et russe, donc, mais son père, en particulier, a voulu très vite devenir français, parlait français, et d'ailleurs, il me l'a raconté, il parlait très bien français, et lui, il était peintre en lettres, son père, donc, il enseigne, comme ça, les magasins et tout, et donc, a priori, il n'y avait pas de bagage culturel très très fort, mais néanmoins, le père adorait le théâtre et elle a commencé très jeune à aller avec lui à la comédie française, elle avait 12 ans, son père l'emmenait, ils allaient au poulailler, c'était tout en haut, c'était moins cher, ils pleuraient tous les deux, ils pleuraient, ils trouvaient ça, ils étaient émus par le théâtre, par ses beaux, les verres, enfin bon, et puis, les parents, ils habitaient, donc, dans le marais, qui n'était pas ce qu'est le marais aujourd'hui, mais c'était donc le Schettel, le quartier juif et il y avait pas mal de cinéma, Rue de la Roquette, c'est devenu le théâtre de la Bastille et puis Rue de Charonne, il y avait pas mal de cinéma et une fois par semaine, les parents en naient les trois enfants au cinéma, donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là pour Margot et puis elle avait un peu une espèce de revanche à prendre, un revanche avec beaucoup, beaucoup de guillemets, c'est-à-dire que elle n'a pas eu une enfance extrêmement heureuse, elle dit qu'elle était née à la mauvaise place, c'est-à-dire elle était la seconde entre une sœur qui était belle, qui était blonde, dont tout le monde disait qu'elle était formidable et puis un frère qui est arrivé plus tard, c'était le garçon qu'ils ont appelé Raymond en hommage à Raymond Poincaré et elle, elle était au milieu et elle avait pas l'impression d'être très aimée à part par sa grand-mère et donc elle a voulu exister à sa façon et puis un jour son frère Raymond Lémovitch qui lui était très artiste bon, il est devenu un très grand stomatologue et il était devenu le dentiste des stars, enfin voilà, mais il avait ce sol, pas même, et il avait un très grand sens artistique, il était musicien, il avait créé une chorale et joué plein d'instruments et en fait, dans les années, avant le front populaire, il y avait vraiment un mouvement artistique incroyable qui était dans le siège du Parti communiste, il se passait plein de choses dans le théâtre, dans la musique et en fait, Raymond, un jour, a emmené Margot voir un spectacle du groupe Octobre. Voilà, et là, tout a commencé. Justement, vous consacrez beaucoup de pages au groupe Octobre auxquelles il était très lié Jeanne Prévert de vous montrer aussi l'importance de Prévert dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a représenté pour elle ? Il a représenté quelque chose d'absolument fondateur, c'est-à-dire qu'en fait, elle a rencontré Prévert donc en 1934, elle a vu un spectacle donc du groupe Octobre et elle a dit il faut que je rentre dans ce groupe. Donc, elle s'est débrouillée et elle a eu un rendez-vous et elle a rencontré les frères Prévert parce que pour elle, ils étaient assez indissociables et elle dit je suis née une seconde fois. Ils m'ont tout appris. Ils ont compris quelque chose. Voilà, et donc, elle a dit aussi j'étais endormie, ils m'ont réveillée. Et donc, elle rentre au groupe Octobre, elle passe trois ans, le groupe s'est dissous, était dissous en 1937 et ensuite, Prévert va l'aider, comme il a aidé tous les gens du groupe à travailler sur des films, donc elle fait les deux petits panneaux qu'on a vus et d'ailleurs, ça se passe très très mal avec Carné, tu vois, c'est petit, je ne peux jamais travailler avec lui et Prévert lui dit on dit jamais plus jamais parce que c'est un tout petit milieu et il a bien fait parce qu'elle a beaucoup le retrouvé dans sa vie et Prévert va l'engager comme assistante et là, la guerre a commencé. Elle s'appelait Marguerite Lemovitch, ce n'était pas terrible à ce moment-là, elle s'appelait Marguerite Lemovitch et Prévert donc la protège il a protégé plein d'autres personnes dont Tronère et Joseph Kosma enfin Tronère donc le grand chef décorateur et Kosma le musicien et en fait il va bon, elle va travailler elle va commencer ce qu'elle a appelé sa vie de cinéma et donc tout ça dans le sillage de Prévert c'est-à-dire que vraiment sans cette rencontre probablement on ne parlerait pas aujourd'hui de Margot Capelier et de Rennes du Casting tout a commencé bon mais Prévert a très vite compris qu'elle était incroyable donc il a et en fait ce compagnonnage avec Prévert a duré très longtemps parce que ensuite donc elle a travaillé sur plein de films grâce à lui ou ensuite plus grâce à lui donc elle a fait elle a connu vraiment elle a dit j'ai fait tout le périple de tout script d'arriver à Régisseur Général mais en étant régisseur régissérateur et ensuite elle accompagnera Prévert pour l'édition en fait elle va jouer un rôle très important pour l'édition de son second recueil de textes chez Gallimard le premier était Parole qui était après construit et ensuite il y avait Spectacle et en fait Prévert a eu cet accident dérile il était tombé d'une fenêtre sur les Champs-Elysées il avait eu un très grave accident qui a laissé ensuite des séquelles pour toujours et Margot du coup il vivait à Saint-Paul-de-Vence il était beaucoup à Saint-Paul-de-Vence et a vraiment accompagné cette édition il y a une correspondance qui est parue il y a deux ans de l'éditeur de Gallimard qui raconte vraiment le rôle incroyable de Margot c'est à dire que le culot que tu décris sur les films elle a eu le même avec Gallimard elle était voilà il faut tant d'argent pour ah si vous voulez taxer à temps comme ça puis pour moi aussi d'ailleurs bon et puis elle a réussi et donc elle l'a accompagnée jusqu'en 51 voilà donc c'est un très long accompagnement Marine il paraît que vous étiez très demandeur de ces histoires sur le groupe Octobre c'était un c'est une troupe de théâtre très engagée est-ce que ces conversations elles ont été formatrices dans votre idée de la lutte elle m'a surtout permis de découvrir ce qu'était le groupe Octobre elle en parlait beaucoup c'était quelque chose enfin moi je me souviens que c'était très présent je savais elle en parlait tout le temps c'était le grand moment je pense de sa vie enfin de son c'était un moment très heureux en tout cas de découvrir comme tel et j'ai connu grâce à elle je me suis mis à chercher ce qu'était le groupe Octobre et au papier il y avait un acteur qui était Bataille qui faisait partie Nicolas Bataille Nicolas Bataille qui a joué dans la cantatrice chauve et la leçon que j'ai j'ai fait un film sur eux j'ai filmé les deux pièces à l'époque enfin un peu plus tard mais il y avait aussi dans sa vie il y avait ce personnage qui est très bien dans des livres qui était son mari monsieur Capelier qui a apporté aussi autre chose parce qu'il faut voir à quel point les décorateurs qui étaient importants ont tourné beaucoup en décoré le cinéma a changé avec la nouvelle vague quand on a commencé à tourner en décoré et pas en décor de studio et Trôner évidemment et Capelier qui a beaucoup été son assistant c'était des gens énormes c'était des stars on attendait je me souviens à un moment on attendait certains techniciens c'est à dire on attendait Margot Capelier pour qu'elle soit libre on faisait un film en fonction de Margot ou d'opérateur ou de décorateur comme Trôner ou Capelier alors on a dit tout à l'heure qu'elle avait presque inventé le métier en France comment ça s'est passé ? elle n'a pas presque inventé elle l'a inventé elle l'a déplacé des Etats-Unis pas du tout pas du tout elle n'a rien déplacé du tout en fait comme on l'a dit c'est que ce métier n'existait pas c'était un poste qui n'existait pas en France et voilà et donc ça s'est passé un peu il n'y a rien de scientifique là-dedans c'est un peu le hasard je ne sais rien mais le fait qu'elle connaisse si bien les acteurs que de toute façon vis-à-vis des réalisateurs elle a excédé son rôle de régisseur général qui encore une fois ne choisissait à l'époque que les figurants et les secondes mais voilà elle les connaissait tous donc elle a commencé vraiment à donner son à mettre son grain de sel à donner son avis donc petit à petit et bien voilà comme je l'ai dit aussi elle a fait du casting sans le savoir et puis c'est les réalisateurs américains qui lui ont donné le titre et puis voilà et puis Oury le premier l'a engagé en France comme directrice de casting et ensuite Daniel Thompson ma fille de Gervry m'a dit mais pour mon père c'était inenvisageable de faire un film sans margot il y en a eu quand même quelques-uns qui l'ont fait sans margot mais comme le disait Marine c'était voilà c'était très important savoir si margot était libre pour faire un casting et non c'était vraiment un éthique qu'on ne connaissait pas du tout voilà comment ça se passait quand on avait quand on commençait un film c'est les metteurs en scène choisissaient donc les producteurs choisissaient les stars et les assistants choisissaient tous les autres comédiens et donc comment quand j'étais assistant qu'est-ce que je faisais j'allais voir quelques agents il y avait beaucoup moins d'agents qu'il y en a maintenant et ces agents avaient leur écurie ils appelaient ça leur écurie et on choisissait parmi ces acteurs ce qui fait que c'était compliqué pour des acteurs qui n'étaient pas chez un agent de pouvoir arriver à avoir des rôles et donc on faisait aussi des castings on prévenait on essayait de prévenir qu'on cherchait tel ou tel personnage et Margot a créé un monopole elle a totalement créé quelque chose où on ne pouvait pas ne pas passer par Margot puisqu'elle avait tous les fichiers elle avait un fichier incroyable pour y ait quelqu'un elle savait où c'était comment il s'appelait sa taille etc donc elle a changé complètement le métier le boulot d'assistant n'était plus le même sauf sur certains films qui ont gardé ce rapport je sais que j'ai fait des films où il y a j'ai fait peut-être plusieurs films sans Margot sa nouvelle vague a un peu changé cette situation elle était plus dans le système des tournages américains ou des gros tournages je crois est-ce que justement vous pouvez parler de ce film des fichiers j'aimerais pouvoir vous en parler vraiment si je l'avais vu malheureusement donc Margot avait créé un fichier qui était devenu mythique qui était absolument incroyable elle avait des fiches sur tout le monde malheureusement ce fichier a disparu alors ce qui m'a été décrit par certaines de ses assistants ou assistantes c'est que voilà il y avait donc des feuilles cartonnées avec une photo avec des informations tout à fait la taille la couleur des cheveux la couleur des cheveux si tu parlais en plein ou pas et puis il y avait toujours une petite note personnelle de Margot et par exemple pour Adjani elle avait dit intéressante ou bien elle faisait aussi des équivalences acteurs c'est à dire que par exemple un thème elle disait Delon ou Belmonteau enfin voilà c'était par outil absolument extraordinaire ce fichier mais malheureusement je ne peux pas vous en dire plus que ça parce qu'il a été dispersé est-ce qu'on peut essayer de recomposer à quoi ressemblait une journée de travail de Margot alors une journée alors là aussi ça va être quand même très très approximatif mais donc là on parle de la période de la période de casting en gros Margot elle habitait dans les Halles ce qui n'était pas non plus le quartier qu'il est devenu depuis puisqu'il y avait encore les Halles de l'époque et elle descendait de chez elle vers 9h elle allait boire un café au Drivoli elle achetait un billet de la Loterie Nationale c'était très important parce qu'elle jouait la Loterie Nationale et même elle gagnait quelques fois et elle appelait un taxi ou alors un visitant elle allait chercher et elle allait au studio au studio de Boulogne où elle avait donc un bureau mythique aussi où elle avait toutes les photos des acteurs des films en cours les plans de travail parce que voilà je voudrais juste en profiter pour dire une autre chose c'est que encore une fois Margot c'était une technicienne du cinéma et ce qui fait probablement sa spécificité et la manière dont elle a créé ce métier c'est qu'elle connaissait le métier de l'intérieur elle savait lire un budget elle savait lire un plan de travail elle savait combien coûtait tel acteur par rapport à tel budget ça pouvait donner aussi des indications elle avait toutes ces notions qu'aujourd'hui le métier existe ceux qui font du casting font juste du casting c'est pas péjoratif de dire ça c'est juste que c'est la grande différence avec elle et donc elle arrive au studio là probablement elle se baladait au milieu justement de tous les techniciens elle allait voir les gens elle allait sur les plateaux elle disait bonjour elle s'enquillerait de savoir si tout allait bien voilà les acteurs pouvaient lui dire bah non on n'a pas été payé c'est le truc ce que tu m'as raconté donc immédiatement Margot elle se débrouillait pour que justement la chose soit résolue et puis il y avait un moment très important c'était comme elle disait de bouffer à la cantine alors la cantine des studios c'était là aussi je vous parle de choses que malheureusement je n'ai pas connues mais qu'on m'a raconté donc c'était un endroit extraordinaire où tout le monde se retrouvait enfin c'était très très mélangé et tout ça et puis évidemment elle avait des réunions avec les réalisateurs sur des castings et elle recevait les acteurs voilà qui venaient la voir et et voilà et le soir quoi qu'il arrive ça gère peut-être un peu mais elle allait au théâtre tous les soirs elle était toujours placée au premier rang où elle s'endormait à peu près systématiquement mais elle captait quand même et elle était souvent toujours accompagnée souvent de jeunes comédiens voilà ou d'amis enfin bon et puis ce qui était très important c'était d'aller dîner après et ensuite il était déjà tard elle remontait ses quatre étages à pied de son appartement voilà il y a beaucoup de gens qui racontent qu'ils la poussaient parce qu'à la fin c'était quand même un peu difficile pour elle de monter ses étages et voilà elle disait quelque part alors moi je suis un peu fatiguée je me demande pourquoi voilà c'était des journées énormes quand elle recevait les comédiens qu'est-ce qu'elle leur faisait faire elle leur posait des questions elle leur faisait répéter enfin là aussi bon parce que ce que je le témoignage que j'ai reçu c'est que oui elle les elle les elle les faisait parler bon alors il y a eu plusieurs il y a plusieurs moments plusieurs périodes mais mais à un moment elle s'est associée avec d'autres directrices de casting il y avait un petit moment où il y avait un blog qui s'appelait Acapella où elle était là alors bon souvent elle faisait des polaroïdes elle détestait que les actrices soient trop maquillées elle disait ben elle est maquillée c'est impossible et tout et mais elle pouvait voilà alors elle elle aimait elle aimait comprendre qui elle avait en face d'elle donc voilà elle les faisait parler elle pouvait là aussi être atroce du genre dire t'as un gros cul et tu sais en plus au cinéma ça comme beaucoup de choses bon elle était capable de faire des choses comme ça mais à part ça elle était capable mais surtout d'aimer les acteurs vraiment vraiment et à votre avis tout ce qui fait la marque de fabrique de casting de Margot Capulé je pense qu'elle a beaucoup innové c'est à dire que elle a elle est sortie des stéréotypes il y a un problème dans cette profession c'est que quand il y a un acteur qui qui joue un policier on le fait toujours jouer un policier c'est lui ou un méchant il est toujours méchant etc donc très compliqué de les faire sortir de la PL elle était évidemment le contraire de ça c'est à dire vous voyez bien les talents multiples que pouvait avoir un comédien et pousser à ce qu'on utilise ailleurs que dans le stéréotype c'est déjà très important parce que étant donné son autorité la confiance que les métaire en scène avaient en elle c'était beaucoup plus facile pour elle de pousser la métaire en scène à dire tiens prends celui-là prends cet acteur-là ou prends cette actrice dans ce rôle-là même si tu n'y penses pas il sera formidable et ça c'était vraiment c'était nouveau aussi parce que évidemment quand on a eu un agent il sortait ah oui c'est pour un rôle de alors des policiers ah ben voilà des policiers oui pour confirmer ce que tu dis il a aussi un témoignage de certains de ses assistants et assistantes elle avait l'art du contre-emploi et là je voudrais lire justement des témoignages de certains de ses assistants là c'est Florence Dubovson qui parle et qui dit elle savait utiliser les acteurs là où on les attendait le moins elle avait cette finesse ce talent extraordinaire de comprendre ce qu'une personne qui a priori n'était pas du tout le rôle allait pouvoir amener d'autres ça donnait en général une épaisseur qu'elle créait grâce à la texture de l'être humain c'était un cadeau du casting j'ai un bon levrier qui a été très longtemps son assistante dit elle m'a appris ça on cherche une blonde d'un mètre 80 et on se rend compte que c'est évident comme un néomilieu de la figure qu'il faut chercher dans une autre direction voilà donc elle elle avait ce talent qui était dû aussi à sa curiosité énorme c'est à dire que Margot elle se déplaçait tout le temps donc elle allait au théâtre mais elle allait aussi dans les écoles de théâtre elle allait au conservatoire elle allait au café elle ne faisait pas de distinction entre le théâtre privé le théâtre qu'on dit aujourd'hui subventionné les cafés théâtre elle allait partout et donc elle avait tout le temps des idées par exemple ce fameux casting de Rémi Jacob elle a l'idée de Guy Bay pour faire le rôle du chauffeur de Louis de Funès voilà qui venait du Splendide bon c'était complètement inattendu il avait évidemment il n'était pas juif il avait absolument voilà il sortait complètement ailleurs mais c'est elle qui a eu l'idée donc elle avait toujours enfin souvent des idées comme ça extraordinaires et c'est probablement ça ça marque ce Margot Touch aujourd'hui dans les castings il n'y a plus cette arme du contre-amblant j'en sais rien j'en sais rien parce que je crois que c'est un autre métier c'est un autre métier aujourd'hui d'abord il est très dématérialisé aussi ce qui faisait des caractéristiques de Margot c'est qu'elle rencontrait les comédiens je crois que c'est moins le cas aujourd'hui il y a beaucoup les choses se passent par bande démo par voilà elle a fait ce travail à une époque où il n'y avait pas internet où il y avait voilà donc c'était forcément très différent maintenant il doit certainement y avoir et il y a évidemment des directeurs et des actrices de casting formidables et qui ont des idées géniales et qui trouvent des acteurs inattendus qu'on voit au cinéma aujourd'hui c'est évident c'est évident du coup est-ce qu'on peut dire qu'elle a quand même laissé une empreinte sur lesquelles elle a fait la direction de casting aujourd'hui ? bien sûr elle a laissé une empreinte à travers bon ses films comme Monsieur Klein par exemple c'est un film quand on chaque plan il y a un comédien dont on connait le nom aujourd'hui c'est-à-dire c'était absolument dingue elle avait elle trouvait exactement des acteurs formidables qui ensuite éventuellement on fait carrière c'est un employé des très très jeunes acteurs et puis voilà après ils sont fait Junio par exemple m'a dit voilà elle m'a fait tourner dans Monsieur Klein elle l'avait vue c'était le splendide aussi je crois ça fait de la guerre je mélange un peu les deux mais bon donc oui elle a laissé une empreinte et en même temps ce qui m'a frappée c'est que j'ai interrogé des directrices sur toute question pas interrogé comme ça j'ai pas fait d'interview mais pour dire pour vous qu'on présente Margot rien ça ne représente rien c'est à dire qu'en fait d'une part son nom est complètement oublié et c'est pour des gens de deux générations après ça ne veut rien dire c'est comme ça mais le livre elle est là pour alors j'espère j'espère vraiment Marine après on va voir donc la double vieille de Véronique de Christophe Kieslowski avec Christophe Kieslowski vous avez produit la trilogie trois couleurs et vous avez retrouvé un vocabulaire est-ce que vous vous souvenez de comment se sont passées ces retrouvailles est-ce que vous l'aviez perdu de vue ou est-ce que c'était vraiment des retrouvailles ? moi je l'ai perdu de vue parce que dans les films que je fais comme producteur c'était plutôt les réalisateurs ou les assistants qui trouvaient les comédiens par exemple Isabelle c'était son assistante sa fille qui était son assistante qui trouvaient les rôles parfois moi Godard à peu près la même chose parfois on leur suggérait on donnait quelques idées mais c'était surtout les réalisateurs mais pour compléter ce que tu viens de dire je me souviens j'allais chercher un comédien chez un agent qui s'appelait Marceline Lenoir qui était une très bonne agente et arrive dans le bureau un jeune comédien totalement défait bouleversé Marceline l'avait envoyé pour un rôle de bègue et il revient et il se dit ils n'ont pas 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 voulu de moi ils trouvaient que je bégayais faux il était bègue et il trouvait qu'il bégayait faux c'est à dire que c'est pour vous donner un peu l'idée du stéréotype jusqu'où il pouvait aller on l'a pris tout à fait pour jouer tout à fait aux choses qu'un bègue dans un des films dont j'étais assistant oui mais pour faire ce que je dis il y avait beaucoup de réalisateurs avec qui elle n'a pas travaillé parce qu'en effet la nouvelle vague et puis tout le réalisateur ne travaillait pas avec des directeurs de casting c'était comme ça mais ça ne l'empêchait pas d'ailleurs d'admirer le casting de films sur lesquels elle n'avait pas travaillé j'ai retrouvé une lettre qu'elle avait envoyée à Louis Mann qui est dans le livre où elle lui dit toute son admiration en disant mais j'admire le casting que vous avez fait c'est formidable et elle avait cette générosité de pouvoir bon voilà s'émerveiller de du casting réussi dans lesquels sur lesquels elle n'avait pas travaillé et également elle félicitait les jeunes directeurs de casting j'ai eu plusieurs témoignages comme ça de directeurs de casting comme Funkinos ou d'autres qui m'ont raconté à quel point elle avait comme ça elle passait des coups elle était très bien elle était déjà elle passait des coups de fil on s'est dit formidable ce que t'as fait et tout voilà elle a été elle a été attentive jusqu'au bout jusqu'au bout Irène Jacob dans votre livre elle raconte comment elle a dû rentrer vraiment in extremis des Etats-Unis sur les conseils de Mahoukaboulé pour pouvoir rencontrer Gustav Kiessovski est-ce qu'elle travaillait souvent comme ça dans l'urgence ? alors souvent j'en sais rien mais en tout cas l'histoire d'Irène Jacob me fait penser il y a une autre histoire celle de Julienne Pinoche pour la soutenable à Jean-Claude Kiedlen c'est-à-dire que quand Margot avait une intime conviction c'est-à-dire que l'actrice était le rôle elle se débrouillait pour que ça se passe et je pense que pour Irène Jacob c'est ce qui s'est passé elle lui a dit maintenant tu rentres en gros t'as pas le choix et Irène Jacob elle a lancé la carrière internationale d'Irène Jacob comme elle a lancé celle de Julienne Pinoche de Marianne Medeiros et quelques autres et pour pour Julienne Pinoche en réalité pour je suis fatiguée je suis fatiguée réalisateur de la soutenable merci donc en fait n'en voulez pas parce qu'elle ne parlait pas assez bien l'anglais et Margot a tellement 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 insisté que finalement il l'a engagée et voilà et ça s'est passé vraiment dans l'urgence pour le coup c'est à dire qu'elle a dû vraiment voilà tout apprendre le rôle très très vite tout ça s'est fait et on a vu avec elle brillant finalement et tant mieux et ça c'était Margot c'est à dire qu'en effet quand il fallait se dépêcher quand il fallait y aller voilà elle était là pour justement la double vie péronique Kisloski m'avait demandé mon avis et moi je lui ai conseillé Sandrine Meuner et c'est par quoi qu'il y a eu raison non c'est vrai mais bon non c'est vrai que les relations qui se sont mises en place entre Kisloski et Yvan Jacob aurait été tout à fait extraordinaire sans doute Sandrine aurait été formidable mais c'était autre chose justement dans tous les castings qu'elle a pu faire pour vous quelle est la trouvaille la plus marquante personnellement je ne sais rien c'est difficile de répondre à cette question je ne sais pas vraiment je ne peux pas il y a trop de films il y a trop de bonnes idées il y a trop de est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus dans la salle sur un casting tellement étonnant tellement marquant tellement inoubliable ah alors Brigitte Fosset va parler je suis trop contente merci moi ce que je voulais dire c'est que je crois que le film de Gérard Roury Rabi Jacob ne serait pas ce qu'il serait s'il n'y avait pas eu Margot parce qu'elle connaissait intimément tous les personnages extravagants extraordinaires du film d'une part et d'autre part ce que je voulais dire c'est que elle avait une vision créative et poétique du casting parce que elle était très pudique elle ne parlait jamais de cette psychologie humaine extraordinaire qu'elle avait digne à la fois de Raymond Queneau et de Dostoyevsky elle perçait les âmes elle avait un regard au laser elle transpertait les âmes et elle savait ce qu'un acteur qui était peut-être un contre-emploi allait apporter comme tu dis de richesse à un scénario donc je crois qu'il y a beaucoup de films qui lui doivent beaucoup de par sa vision créative de l'être humain en tant que matière du metteur en scène c'est à dire que les acteurs c'est comme les couleurs d'un peintre c'est pas n'importe quelle couleur c'est pas n'importe quel dosage et je crois que ces dosages là elle les avait parce qu'elle était poète elle sentait les choses avec le coeur l'âme et la tête comme Jack Trévert et je me souviens que quand j'ai travaillé dans le spectacle Trévert avec Margot avec Catherine Arditi je me souviens très bien qu'elle était venue voir le spectacle plusieurs fois et elle était très jalouse parce qu'on avait distribué sa belle soeur Madame Lebovitch dans le rôle de la chanteuse des rues parce que Madame Lebovitch était chanteuse des rues et qu'elle chantait donc avec la chorale des amis de la nature de son frère et ça a été un scandale quand Josiane Strauss l'agent de Robert Fortune a téléphoné à Margot parce qu'ils étaient très amis Josiane Strauss l'agent de Robert Fortune et Margot elle a dit mais tu n'as pas trop de Morissette mais c'est pas une comédienne mais tu ne peux pas l'apprendre et en fait Morissette a fait un tabac tous les soirs en tant que guest star parce qu'elle chantait des chansons de très vert et qu'elle les chantait dans la vie aussi et donc ce qui est merveilleux chez Margot c'est que elle avait été quand même le comment dire elle avait aidé Morissette à rentrer dans le milieu du théâtre et du cinéma mais Morissette elle en savait encore plus parce que c'était sa vie elle avait elle avait à la fois elle était à la fois l'épouse de Raymond Lébovitch mais elle était aussi la secrétaire et elle connaissait tout le monde et elle connaissait par coeur des chansons extraordinaires que toute la famille Lébovitch chantait a cappella par exemple des chantons de quand on allait au cabinet il y avait des chansons de Ronsard t'es un mignon t'es un mignon t'es un mignon t'es un mignon oui t'es un le t'es un il y avait une ambiance extraordinaire et il ne faut jamais oublier qu'elle était très cultivée et elle n'en parlait pas elle ne les savait pas comme de la confiture c'était un clown mais qui avait le sens de la tragédie c'est à dire qu'elle faisait le clown mais derrière elle avait le sens de la tragédie des comédiens et voilà c'était des rencontres très mystérieuses à l'époque je ne savais pas qu'elle était comme ça je découvre maintenant parce que je suis un peu plus mûre merci beaucoup pour ce domaine merci beaucoup merci je propose d'échanger avec Corinne autour de Maroc Capelier pour cette signature qui est là dans la signature merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Merci.